Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce samedi 26 mars sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Deux groupes 2 sont à l'affiche mais également un groupe 3. Ce groupe 3, il s'agira du prix du bois de Vincennes. Une épreuve qui devrait permettre à Rapide Lebel dans la 6ème, le 612, d'épingler pourquoi pas une 9ème victoire consécutive à son séduisant palmarès. Le 612, Rapide Lebel sera de nouveau la partie, de quoi assurer le spectacle. Les deux groupes 2, le prix Robert Ouvray réservé aux 5 ans, c'est la 5ème course. Le prix Louis Forcinal, c'est une course montée où le 709 Singalo semble en mesure d'ajouter un nouveau succès, lui aussi sous la selle discipline dans laquelle il excelle. Donc très belle réunion en ce samedi 26 mars. Concernant le quintet, direction le prix Jean Cabrol, une épreuve qui réunit elle aussi un beau plateau. Mais préféré pour ce quintet, le 4, Rêve de Belay présenté par Sébastien Garato. Sébastien Garato qui sera a priori l'homme à suivre dans cette épreuve. Il semble détenir les clés de cette compétition et de cette rencontre. Rêve de Belayev qui s'est classé 2ème d'un quintet référence. Devant notamment le 16, Roxane Griff s'accompagne d'entraînement qu'il retrouve ici. Depuis, Roxane Griff s'est imposé au Croisé-La Roche. Ses deux chevaux devraient pouvoir disputer les premières places aux dépens de leurs aînés. On le reposera le 13, Lune Tunes présenté en drivé par Enrico Belay. C'est un concurrent italien également âgé de 6 ans qui possède de solistes références dans son pays. C'est de lui dont viendra le danger pour les élèves de Sébastien Garato. Donc les priorités 4, 16 et 13. Pour les places, on fera confiance au numéro 5, Poulin Léman qui avait bien gagné le 10 février. Elle a raté son départ la dernière fois, il faut la racheter. Le 12, Profil de Rossi, il est régulier et confirmé dans les tournois de ce genre. Le 17, O'James, méfiance, méfiance. Le cheval effectuait une rentrée le 3 mars. Cette fois-ci, il sera déféré les 4 pieds pour ce bel engagement et confié à Mathieu Abrivar. Et pour conclure, le 14, Cassia Dubonner. Le 3, Casar Joli, respectivement 1er et 3ème du prix de Château Renard sur 2100 mètres le mois dernier. Ces deux compétiteurs ne sont pas à exclure pour l'obtroit d'une belle allocation et pourquoi pas une place dans le quintet. Résumé chiffré pour cette épreuve quintet. Le 4, Rêve de Belay et le 16, Roxane Griffe, a priori deux bonnes bases. Devant l'italien, le 13, Lunatunes. Ensuite pour les places, le 5, le 12, le 17, le 14 et le 3. Concernant Vincennes, toujours en réunion 1. Sachez que j'aime beaucoup le 312, Tigresse du Vivier. C'est une pouliche estimée qui a été préservée par son mentor Pierre Lévesque. Elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. A priori, elle devrait pouvoir confirmer son dernier succès. 312, Tigresse du Vivier. On lui opposera pourquoi pas le 13, Nal Trastoria Rex, qui a été jugé ligne de participer au prix Charles Terselin. Charles Terselin, c'est une épreuve de groupe 2. Bref, il faut s'en méfier. Pourquoi pas venir pimenter les rapports 312, 313. Dans la 9e, sachez que Joël Béchet aime beaucoup le 904, Ursi Raffoulet. Le cheval a toujours montré de la qualité. Il l'a déjà fait à Vincennes, mais également à l'entraînement. Il pourrait bien, pourquoi pas, intégrer le trio gagnant. Mais même si dans cette épreuve, le 908, Hugor de Beauvoisin, qui avait très bien débuté. Il avait, si mémoire est bonne, accumulé 3 victoires consécutives lors de ses premiers pas. Et le 910, Huskat Vandel, estimé par Thierry Duval d'Estaing, s'annonce redoutable. Donc le 9e, 904. Pourquoi pas venir corser les rapports derrière le 8, Hugor de Beauvoisin et le 10, Huskat Vandel. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Strasbourg, sachez que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels. A commencer par Philippe Lefebvre, qui aura près de 10 partants. 9 partants, je crois, pour ce programme. Sa meilleure chance reste, m'a-t-il dit, le 401, Garussian. Tous les feux sont au vert, le cheval est en forme, affronte un long dans ses cordes. Seul bémol, il doit se mesurer à l'élève de Guillaume Macer, le 402. Virginia Désir, mais également au 404, Steinbock. Tous deux présentés par Guillaume Macer avec de sérieuses prétentions. Donc le 401, Garussian, première chance. Mais Philippe Lefebvre redoutait logiquement les élèves de Guillaume Macer, le 402 et le 404. Pour le reste, je vous invite à aller écouter l'interview de Philippe Lefebvre. Elle est disponible, comme d'habitude, sur Canal Turf Radio. Très bon début de week-end à tous. Très bon jeu, surtout. Et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Pouvez-vous demain ? A Großartier.